Une team féminine, ça pourrait être sympa. En tout cas, j'ai demandé à Sha. Elle a dit qu'elle était OK. Après, j'espère qu'elle sera OK, même si... Vu que Sha, elle travaille beaucoup dans son coin. Si je commence à lui dire qu'il y aura plein de personnes, j'ai peur qu'elle parte en courant. Ah ouais, avec Maudie ! Moi, j'ai jamais joué avec Maudie, en plus. Du coup, ça me ferait plaisir qu'elle soit là. Parce que j'ai jamais joué... J'ai jamais joué avec Maudie. Et même, je connais pas très bien Maudie. Mais... Mais elle a l'air vraiment gentille. Tu te souviens de comment jouer ? Bah ouais. Mais ici, ouais, ouais, pourquoi pas. On verra. Ça peut être cool. Allez ! Putain. Je prends des dégâts quand je me mets contre ça ? Ah oui, oui, c'est vrai, la harpe avec les papillons, c'est vrai. C'est quoi ces petits poids sky, là ? Le chat s'est calmé, mais c'est la rentrée qui attire des viewers différents. Oui, je sais pas ce qu'il y a eu aujourd'hui, là. Il y avait beaucoup d'enfants. Mais je pense que... Je pense que... De toute façon, les enfants vont retourner à l'école, là. Enfin... Enfin, après, il y a plein d'enfants qui kiffent... Il y a plein de très jeunes viewers qui kiffent le live sans pour autant nuire à la qualité du chat, hein, mais... Mais c'est vrai que... Ouais. Là, retour de... À la rentrée, ça va aller mieux. Ah oui, c'est vrai ! Oh non ! J'ai toujours... Mais... Oh, un jour... Un jour, je... J'arriverai à faire les... Les effets avant de lancer le live. J'y pense jamais. Euh... Test. Euh... Test, test, test. Comme ça, c'est pas mal. Je pense que je vais save. Override. Voilà. Si, si, ça y est, c'est bon. Mettre faille au rapport. Nous nous trouvons au sud-ouest de la forêt de Firone. Veuillez vérifier votre position sur la carte. Très bien. Je sais même plus ce qu'il faut faire. Euh... Oui, j'ai mis de la réverbe. C'est la voie de faille. Je me rappelle même plus de ce qu'il faut que je fasse. Quelqu'un peut me rappeler vite fait c'était quoi le plot ? Destination. Les lames sacrées. Donc ça, je m'en rappelle. Il faut accomplir la quête du dragon d'eau. Je sais pas comment tu fais pour t'arrêter et reprendre un jeu. Bah en même temps, c'est quoi ? Bah c'est la solution du coup. Il faut sauver Princess Peach. C'est quoi la solution en fait ? Je fais comment si je pars en vacances ? Accomplir la quête du dragon d'eau. Là où elle peut être utilisée, la fonction de détection pourra vous aider à trouver l'eau sacrée. Ok, très bien. C'est bon, je me rappelle. Une sauterelle. Ok. Papiara Potin. On va pas la lire parce qu'elle nous spoil. Et encore, tu te souviens des touches ? Moi j'arrête pendant deux semaines, j'oublie. Ce qu'elle me donne. Non, je pense pas qu'il y en ait là. Non. Oui, j'étais en vacances à Zérole. Alors. Oh oui, d'accord. Il attège le bouclier en mode... Ça me sert à rien cette merde. Ok. Au revoir, monsieur. L'eau déminéralisée pour le fer à repasser du dragon d'eau. C'est exactement ce qu'on va aller chercher. On va aller chercher l'eau déminéralisée du fer à repasser du dragon d'eau. Visiblement, le tien ne sert à rien non plus. J'oublie tout le temps de l'utiliser. Alors, la détection. De l'eau sacrée. C'est là-bas. Je sais pas si on va là. Ou là-haut. J'ai envie de faire pipi. Hop. Bonjour. Oula, c'est bon. Il me saoule, c'est mal. Bon, il me saoule, c'est mal. Bon, il me saoule, c'est mal. Ah, vol d'oiseau, ça avait l'air d'être plus... Ah. Ok. Ah oui, oui, il faut mettre de l'eau déminéralisée dans le... Dans le fer. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a pas tout le monde qui le fait. Mais... C'est bon, le coteau roc, laisse-moi tranquille. Hop. Go faire le live des PC la prochaine fois. C'est pas une bonne idée, hein. Voilà. Ça a l'air d'être là-bas. Oh, je déteste ce mob. Ok, tout va bien. On l'a géré beaucoup plus vite que d'habitude. Ça a l'air d'être là-haut. Salut, titane. Ah, putain, en parlant d'adoucissant, j'ai une lessive qui est prête. Oh non, je devais l'étendre avant la fin du live. Avant le début du live. Oh non, je suis deg. Oh, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Quand je ferai ma pause pipi, je l'étendrai vite fait. C'est juste des draps, donc ça va me prendre deux secondes. Vas-y, c'est bon. Putain, le chiquet qui me fait, lui. Ouais, elle s'est finie tout à l'heure. La lessive a moisie pour une fraîcheur incomparable. Non, mais ça va. Là seulement qu'elle vient de se terminer, j'ai quand même quelques minutes avant de l'étendre. Euh, alors... Ah, je sais ! Je sais ! Il y a un truc là-dessous. Je suis déjà allée, là ? Non. Dans le grand arbre. Et oui, ça doit être ça. Ah, c'est la galère. Hop. Allons. Hop. Mais je sais où je suis, là. Je suis dans la zone infernale. Je peux pas... Ah, à l'intérieur, je peux pas utiliser mon détecteur ? Merde. Ouais, il y avait le vieux ticouille en haut, ouais. Hop. Ah oui, tu étais vus. Ah oui, oui, oui. Je me suis dit, vas-y, je perds pas le temps. Je perds pas de temps, quoi. Euh... Ah, je sais pas si c'est vraiment là. Comment j'avais eu accès à cette zone, déjà, avant ? Coucou, Kodayami. Comment j'avais accédé à cette zone ? Parce qu'avant, j'avais pas la tenue Zora pour aller sous l'eau. L'écaille du dragon. Ah, c'est donc, je l'avais. Dès le début. Donc, j'ai accédé comme ça. Ah, d'accord. Putain, je pensais pas. Donc, c'est peut-être pas là. Non, tu l'as trouvé la dernière fois. Oui, oui, ça, je me rappelle. Mais je pensais pas que je l'avais trouvé pour aller voir le ticouille. Ok, c'est peut-être pas ici. Merde. Ah oui, je me rappelle de cette plante. Oui, je me rappelle. Il y a une fois où je charge ma souris en même temps. Tu as rencontré le dragon d'eau, comme je t'en vis ? Ah bon ? Ah, ok. Donc, j'aurais un peu perdu le temps, deux temps à rester là-bas, je pense. Il y a 20 points ici. Hop. Le résumé. Non, mais t'as cru que le Régilum, il a trop cru que le résumé de chaque jeu, on mettait à jour la commande, jpep. Salut, Ruru. Ok, donc c'est là-bas. Hop. Voilà. Ça marche, et Kat. Je vais devoir vous laisser. Bonne soirée à tous, amuse-toi bien demain à Disney. Tiens, n'oubliez pas, un baby-bell par jour, on vous rend heureux pour toujours. Une pomme. Merci, Kat. Des bisous, merci beaucoup d'être restée. T'as vu, Ruru, Kat a le badge des 1. Non, non, ça rigole zéro, hein. Merci, Frézion. Merci pour le sub, bienvenue dans la team d'Eratus. Oh non, elle me casse les... Je vous jure, c'est les pires mobs de ce jeu, je crois. Non, mais taper le kick comme ça, déjà. Ah d'accord, t'as des mates derrière. Très bien. Tout va bien se passer. Je suis pas là... Ok. Voilà. Je me fais... Un stock. Les mates, mais quels mates. Hop. Où il est ? Euh... Mais ça a été coupé, la corde ! Oh l'enfer. Je vais devoir passer par là-bas. Oh non, laissez-moi tranquille. Leave Britney alone. S'il vous plaît. Veuillez me laisser... Je passe. Je passe. Entre les abeilles, les blobs, les mobs, là, j'y pep. Voilà. Vas-y, descends qu'on vienne se taper. Viens, qu'on se tape. Viens, 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 on se tape. Voilà. T'entendez-vous avec le feu. Hop. Hop. L'enfer, le jeu t'oblige à passer par un chemin moins embêtant. Moi, je trouve qu'il est embêtant quand même, le chemin avec les abeilles. Hop. Alors, où c'est ? Mais c'est vraiment au temple. Très bien. Voilà. J'ai réussi. Aïe, mais ton petit. J'ai réussi à contrer. Je crois que c'est là, écoutez. Oui, c'est ça, en fait. J'ai pas vu le petit logo dévolu du deuxième mois. Trop bien, j'appuierai sur B pour l'empêcher d'évoluer. J'ai repéré l'eau sacrée à l'intérieur de ce temple, mais il est impossible d'utiliser la fonction détection ici. Après ce que j'ai pu percevoir de l'extérieur, je déduis que l'eau sacrée se trouve au plus profond de ce temple. Je vous recommande d'explorer à nouveau les profondeurs en direction de la croix indiquée sur votre carte. Je ressens la présence de monstres plus nombreux que lors de notre dernière visite. Soyez prudents. Je vais devoir me refaire le temple ? Oh non, elle me saoulait. Voilà. Ok. Ah, il y a une plante à potins là, je pense. Enfin, une plante, une pierre à potins, je pense. Mais non. On se connaît, non ? Eh, ça me revient, on s'est croisés au volcan, c'est ça ? Toi aussi, t'es venu chercher les trésors dans le coin ? Euh, oui. C'est bien ce que je pensais, tu empêtes le trésor à des kilomètres ! Toi aussi, t'es venu parce que t'as entendu les histoires du type qui ressemble à un gros caillou ? Le goron ? C'est moi qui trouverai le trésor en premier ! C'est quoi ? C'est quoi ? J'ai juste fait un cœur et ça m'a fait ça ? Il faut dessiner quelque chose ? Mais... Ok, c'est... Bah juste... Tonks, quoi. Ça, c'est pas très gratuit. Merci, Wild Gunman, pour le huitième mois. Merci beaucoup. De l'argent gratuit. Chelou ? Ça a loupé les explications du goron sur les murs. Ah ouais, non, j'ai totalement loupé. C'était où, monsieur Mangoustine ? Je... J'ai pas eu les explications du mur, c'est vrai. Oh, qu'est-ce qu'il a l'archer, là ? Voilà. Putain, je dois me retaper le temple. T'as dû les avoir, mais c'était il y a deux semaines. Putain, je me rappelle plus. Merci à Wawa pour le huitième mois. Merci beaucoup. Merde. Salut, Capuccinella. Il est soit derrière le temple où tu as la vieille, soit près du temple où tu es. Ah, mais je lui avais parlé, en plus. Il me semble. Ah, la poisse ! C'était bien la peine que je m'embête à chaparder cette clé à ces satanés monstres. J'ai dû la cacher dans un trou, mais je me souviens plus lequel. Enfin, moi, les clés, ça m'intéresse pas tant que ça. Ce que je veux, c'est des trésors qui rapportent plus de blé. D'accord. Je ne sais pas voir où commencer. Degage. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Suija. Merci pour le Prime. Moi, j'avoue, c'est un vrai ratus, celui-là, tout compris à la vie. Merde. J'ai lu ce qu'il y avait là. La voie s'ouvrira quand les joyaux de la carte seront frappés, oui. Donc ça, on a déjà lu. Je trouve ça un peu dommage de me faire revenir dans un temple. J'avoue que je suis un peu déçue. On va voir si c'est bien ou si c'est bien fait, si c'est bien amené ou pas, le fait d'aller dans le même temple. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a un truc à creuser où il y a un trésor. En gros, si tu dessines des rubis, tu as des rubis, un cœur, des cœurs. Ah, c'était un cœur que je dessinais, j'ai eu des rubis. D'autres dessins à découvrir via le goron ou les pierres à potins. Ah, ok, d'accord. Ça m'avait saoulé d'y retourner. Bah, ouais, parce que je suis en mode, bah, je l'ai fait, en fait, du coup, bon. C'est logique pour trouver l'eau sacrée, quoi. Ah bon ? Euh... Je peux rien utiliser sous l'eau. Je pense que c'est en fonction du niveau de l'eau. Le placebo, elle connaît le dragon d'eau ? Avec son eau spécial, là. Elle m'a dit, Feil, euh... d'explorer les profondeurs. Euh... Je pense que j'ai plus rien à faire avec les joyous, là. Je vais en faire. En plus, c'est celui que j'ai le moins aimé de donjon, donc j'avoue que je suis un peu fanée. C'est le donjon que j'ai le moins aimé, justement. Salut, Diode. Donc non, ouais, j'avoue, je suis un peu deg. Tu m'attendais pas trop à... Merde. Trouver l'eau sacrée, ici. Moi, je pense que c'est vraiment là. Hum... Alors, explorez les profondeurs. Je vais essayer de la droite pour voir. C'est l'usine. Ah bah, mais félicitations. Leave me alone. Ok. Ah, c'est un nouveau monstre, ça. Les portes des pièces latérales s'ouvrent. Eh ouais, mais je vais refaire ça, genre. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Ça doit me donner des nouveaux accès, en fait. Le fait de pouvoir nager sous l'eau. Là, je peux me mettre nulle part. Ah, si je peux aller là. Est-ce que ça fait quelque chose ? Ouais, non, ils sont désactivés. C'est bien ça. Ah ok, une clé. Très bien. Hop. Ah, 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 ah. Ok. Voilà. Merde. Non, j'ai eu les trois. Salut, trèfle. Je vais l'avoir. Vas-y, regarde-moi. Ah, merde. Je l'ai recalibré. C'est bon, je l'ai eu. Je me suis pris trois coups, quand même. Hop. Ok. Laisse-moi tranquille. Il me manque toujours une. Arrête ! Attends, j'ai pas la technique, je pense. Déjà, je vais faire ça. Ah, mais c'est trop bien comme ça, en fait, en faisant le stun. Donc, comme ça, ça fonctionne aussi. Hop. Donc, ça va, trèfle. Là, il y a rien à faire. Bon, j'ai eu... Ah, voilà. Ok. En plus, c'est trop bizarre de retourner ici, parce que... Ben, genre, là, dans cette salle, en fait, c'est une salle que j'ai déjà fait. Où il y avait un mini-boss. Du coup, l'animation, elle... Ben, elle marche quand même, quoi. Enfin... Ok. Ok. Oui, voilà, tu vois des coffres ouverts et tout. Enfin, t'as déjà fait ce temple, quoi. Donc, j'avoue que... Je sais pas. Ouais, je trouve ça pas ouf, le fait de revenir dans ce temple. Ouais, j'avoue que les coffres ouverts, bon... Euh, attends, parce que je me rappelle plus trop. Ça y est, je me retrouve piégée. Je sais plus. Salut. Salut, Louis. Absolument pas ça. Euh... Je me rappelle que c'était avec le scarabée. Parce que c'était même l'objet du donjon. Donc, du coup... Je sais plus. Alors, non, tu ne peux pas utiliser... Ah, il est là. Tu peux pas utiliser le détecteur, non. Toujours dans l'abus. Hop. Ça peut être un concept intéressant si le donjon évolue vraiment entre la première et deuxième fois, mais là, t'as juste des ennemis en plus. Bah, ouais, pour moi, c'est du recyclage. Surtout qu'en vrai, euh, ben... En fait, je trouve que ce qui est pas ouf, là, c'est... C'est ouais, voir les coffres ouverts, enfin... En gros, t'as la flemme, t'as envie de le bâcler parce que c'est rien de nouveau, quoi, que tu danses temple, finalement. Je sais pas ce que vous en pensez. Merde. Voilà. C'est le but, il faut juste aller à ton objectif. Ouais, c'est vrai, il faut plus le voir comme ça, t'as raison, Utanox. C'est à se demander pourquoi le scarabée revient vers toi vu que tu le fais exploser à chaque fois. Il m'en veut pas, il m'a dit. Y a un truc à creuser là, en bas. Oh là là. Hop. Y a du heal, ici. Tu l'as terminé, Régilom, du coup, Skyward Sword ? Oh merde, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le réflexe. Merde. Viens, viens. Non. Je suis le seul à ne pas l'avoir parmi les modos. Ah, d'accord, ok. Comme t'as dit, en plus y a que des coffres ouverts, j'ai cru que... Comme t'as dit, ouais, en plus y a que des coffres ouverts et tout, j'ai cru que... Mais, laisse-moi tranquille ! Attends. Mais, putain. Non. Je vais bien le mettre à l'horizontale. Merde. Comme Kine V. Je suis deg. Comme Kine V. T'as été plus rapide ! Ah ! Ah ! Vas-y. Bim ! Voilà. J'avoue, une attaque tourbillon, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pas mal aussi. Voilà. Hop. Je confesse, je n'arrivais pas à battre le premier boss du jeu. Je me suis maté ton replay pour comprendre comment faire. Ah bon ? Ah bah, Linel, moi non plus, j'ai pas compris. Donc, si t'as essayé en matant mon replay... Pauvre Linel. Ah bon ? Non mais dans le sens où j'étais nulle, quoi. Enfin, j'ai été trop nulle pour le battre. Du coup... Je sais pas comment toi t'as fait, hein. Ça m'a rassurée. Bah ouais, tu m'étonnes. J'ai été... Mais j'ai été en rogne, en vrai, après, hein. En vrai, j'ai... Ça m'a saoulée, hein... De... De ce premier boss-là. Il m'a pris la tête. Oh oui ! Ouah, les bâtards ! Allez. Sur ce... Kaboum ! Hop. C'est pas vrai. Je me suis embêtée à venir jusqu'ici pour rire. Non, j'ai vraiment pas de balle. On dirait que quelqu'un est déjà passé avant moi. Ici, y'a rien d'autre que de l'eau. Franchement, je vois pas qui pourrait vouloir de la flotte. Bon, moi, je vais rentrer à la poche pleine. À la poche pleine. Bah, moi, j'en veux de la flotte, en fait. Je vais me taper un boss, j'imagine. Y'a quoi, là-haut ? Euh... Ah, c'est pour... Ah oui, je me rappelle. Je crois que c'est pas du tout par là qu'il faut que j'arrive, du coup. Surtout que dans 15-20 ans, y'en aura plus, exactement. Ah, ça s'ouvre tout seul ? Parfait. Je te demande le peuple. Ah non, mais j'avais de l'eau, en fait, là. Ah... Ça rigole, zéro ! Tous les stalles fausses. Alors, vite, vite, vite. Ok. Je sais pas de toute la technique, je suis sûre. Ah... 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 Oh, mon Dieu ! Salut, Jason ! Ah, mais euh... Y'a aucun problème. Aucun souci, t'inquiète. Viens, viens ! Ah ouais, ils sont réactifs, hein, quand même, hein. Bah, en fait, pourquoi... Je pense que c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Mais... Dans Ocarina of Time, pour battre les stalles fausses, c'était... Avec des bombes. Ah bah si, y'en a là. Ah si, je pense que c'est comme ça. Parce qu'il y en a dans les jars. Ah putain, j'ai été trop tôt pour le shield. Là, là, là ! J'en ai un... Moins un. Ouais, ouais, ils sont bien, les stalles fausses dans ce jeu. Mangoustine, t'as raison. Ah, à chaque fois, j'ai pas le réflexe de faire le pari, c'est dommage. Ah merde. Bon, je me sacrifie beaucoup, hein, du coup. Et voilà. Tadam ! J'ai pris beaucoup de dégâts, quand même. Tadam ! Merci pour les gégés. Vous avez fait comment, vous, pour les battre, du coup, si vous avez pas utilisé les bombes ? J'ai pas du tout pensé aux bombes. Souvent, quand il y a des items dans les jars à côté, c'est ça qu'il faut utiliser, en fait. Vous avez fait comment, vous ? Vous les avez frappés. Ok. Vous êtes gentil, merci, mais j'ai pris quand même beaucoup de dégâts. Mais dans Ocarina of Time, il fallait les faire avec les bombes, les Stalfos, du coup, c'est pour ça que j'y ai pensé. Je perçois des lois sacrées tout près d'ici. Les auras des monstres ont disparu. Vous pouvez à nouveau utiliser la fonction détection. Vous allez à Garen, les ratures. J'en reviens pas que Ponce vous a un jour appelé les ratures. Hop ! Vous avez rempli votre flacon d'eau ordinaire. Ah ! Bon. C'est celle-là, du coup. Il vous a appelé les ratures, mais sans faire exprès. Qu'est-ce que tu as dit, Feuille ? Attends, qu'est-ce que tu as dit ? Ok. Coucou, j'espère que tu vas bien, que tu as passé de super vacants. J'ai plus de télétravail, donc je ne peux plus regarder tes lives en travaillant. Oh non, Ayumi ! Mais sache que j'adore tes lives, tu es la meilleure. Tu es la meilleure. Continue comme ça. Merci Ayumi, c'est gentil. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux à reprendre le travail en présentiel et plus en télétravail. Vous êtes contents ou pas ? Ah, mais celle-là. Oh, il y a des fées ici. Je vais boire ça. Et je vais... Hop. Non, pas ça. Là, je veux une fée, quoi. Voilà. Euh... Je préfère le télétravail, perso, c'est mieux. Ouais, je comprends. Moi, je ne suis pas fan. Il faut bien gagner sa vie. Tu vas voir que... Elle va trancher une fée en deux. Non ! Je suis contente, mais d'un autre côté, je ne peux plus mettre mon training. Bah, en fait, c'est vrai que le télétravail... C'est compliqué. Enfin... C'est cool de pouvoir faire ce que tu veux. Ah, donc c'était vraiment juste là, l'eau sacrée. D'accord. Merci, Pauline, pour le quatrième mois. Mais après, c'est vrai que tu te déconcentres. Et puis, bon... En fait, c'est cool de se dire que tu peux faire des trucs pendant ton télétravail. Ne serait-ce que lancer la cuisson d'un truc. Ou genre aller te... Bah, je ne sais pas. Genre te lever à l'heure à laquelle tu dois commencer. Au lieu de te lever avant, etc. Mais... Je ne sais pas. En fait, c'est quand même mitigé comme sentiment, je trouve. Après, j'imagine qu'il y en a qui arrivent très bien à se réguler en télétravail. En fait. Oui, voilà. Exactement, Camille, trop honnête. Moi, je commence mon service civique en maternelle la semaine pro. Donc, pas de télétravail. Ça serait compliqué, en effet. Je préfère largement le présentiel. Ça m'angoisse, le télétravail. Quand t'es prof, évidemment. Franchement, je pense que c'est bien bien mieux en présentiel, en effet. Ça marche, Guigui A+. La probabilité que cette eau soit la même que celle que contient la bassine du dragon d'eau est de 95%. Retournons à sa caverne. Elle va me TP ? Elle m'a TP en dehors du temple, c'est pas mal en vrai. Je sais même plus où il est. Le dragon d'eau. Ah oui, au lac Faroria, c'est ça. En vrai, je vais me TP, je pense, parce que ça va être long de tout refaire. Terrible pour le cube bien en face de toi. Ah merde, je l'ai pas vu. Ah ouais, non, je l'ai pas vu du tout. Je retourne dans le ciel comme ça, je peux me TP. Je suis même pas sûre, en fait. Moi, j'avoue qu'au début du Covid, j'étais en télétravail, parce que vous savez, j'étais pas streameuse à 100%. Et c'est vrai que j'étais quand même tentée par me lever à l'heure à laquelle je commençais. À prendre un peu plus de pause entre midi et deux, si j'avais pas trop de travail. À me faire à manger, que ça prenait un peu de temps, du coup. Après, j'avoue que moi, pendant le Covid, quand je travaillais pour un éditeur de jeux vidéo, pour ceux qui savent pas, pendant le Covid, c'était horrible. Y'avait vraiment pas de taf, quoi. Ouais, j'ai déjà utilisé l'ami bro, ouais, pour le... Enfin, l'ami beau Régie, pour le tester, ouais. Ah tiens, on peut remettre l'indie en Xone, d'ailleurs. Je faisais quoi ? J'étais responsable commercial... Hop. J'étais responsable... Ah, il était caché derrière l'hôtel. Ok, ok. J'étais responsable commercial pour une... Ben, pour une boîte, pour un éditeur de jeux vidéo. Voilà. Mais oui, oui, je l'ai testé, mais bon, c'est vrai que je trouve ça un peu cheaté, au final. Ouais, c'est lundi prochain, la reprise des amiibos. Des amiibos, pardon, putain, je vais jamais y arriver. Tu n'es pas resté responsable ? Ben non, du coup, comme tu peux le voir, j'ai décidé de passer streameuse à plein temps. Voilà. C'est la sirène de Twitch. Merde. Bim, bim, bim. Ouais, en fait, j'avais plus de taf à la fin, moi. Genre, je m'ennuyais de ouf, en fait, parce que, en gros, ben, comme j'étais responsable commercial pour une boîte de jeux vidéo en physique, pas en dématérialisé, parce que moi, je m'occupais de la France, ben, en fait, avec le Covid, ils ont quasiment tout bloqué. Du coup, il n'y avait quasiment pas de restock de jeux. Et puis, en plus de ça, les magasins, tout ça, genre, il y avait Micromania, Fnac, etc., tout le monde a fermé. Les seuls qui étaient ouverts, c'est les grandes distributions alimentaires. Et on ne pouvait pas faire de restock parce que c'était trop risqué, en gros. Et du coup, je me suis retrouvée à... Ben, j'avais plus de taf, en fait. J'avais rien à faire. Genre, je me rappelle que j'avais beau être en télétravail, j'étais en mode, ben, en fait, j'ai pas de taf, en fait, je savais pas quoi faire. Et je pouvais pas streamer parce que, ben, c'était sur mes heures de travail, donc on va quand même pas abuser. Mais ouais, du coup, je me préparais à manger, je me lavais les cheveux, enfin... Je faisais des trucs, quand même, parce que, ben, sinon, j'avais rien à faire. J'avais rien à faire. J'avais rien à faire. Salut, Warfuz. J'suis perdue. Ah, ça doit être là. Salut, Deltnira. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de te voir, Deltnira. Hop. Je vais me TP pour pas refaire tout le chemin. Bah ouais, ben, imagine que j'aurais dû faire ça. Ah non ! Ah non, ça m'aurait peut-être remis directement ? J'sais pas, en fait. Ah putain. J'sais pas. Oui, j'ai voulu me TP pour pas me refaire toute la forêt, mais j'aurais dû refaire ça dans tous les cas. Ah non, vu que j'suis sortie par l'autre porte. J'avoue. Oups. Ah ouais, putain. Donc c'est pire, en fait, ce que j'ai fait. Voilà. Ah non, j'suis toujours pas arrivée. Live me alone. Voilà. Hop. Ouais, j'suis contente que tu sois là, Deltnira, du coup. Est-ce qu'on va retrouver la piraterie fleurie ? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, dès la semaine prochaine, je pense. Hop. Man. Euh, non, c'est pas possible, Final et Amgus, de jouer à Zelda sur PC, à moins que tu utilises un émulateur. Mais du coup, c'est pas une solution légale, quoi. Merci, toi, toi ! Ah non ! Princesse Sirène Ultia ! Un an déjà sur tes lives au Sandératus ! Merci beaucoup ! Non, non, non ! Remonte ! Le dragon d'eau t'attend ? Attends, je suis en train de mourir, parle-lui ! J'aimerais bien. Ok, ok. Tout va bien. Euh, madame ? Dans votre chaudron, là ? Merci, merci beaucoup pour les un an, toi, toi. Merci infiniment. Oh là là, on a failli mourir à deux doigts de paire de bubule, quoi. Hop. De la véritable eau sacrée. Tu me l'as donc apportée, verse-la vite dans ma bassine. L'animation me fume. Ah, je sens que ma puissance revient. Contemple ma véritable apparence. Je suis Firone, le dragon d'eau à qui la déesse a confié la protection de cette forêt. Elle est énorme, cette bassine, en fait. Mais attends, mais j'arrive pas à comprendre le sens de... C'est quoi ? C'est ses mains qu'elle a devant elle ? Tu m'as apporté l'eau sacrée que je t'avais demandé, et je t'en remercie, humain. Je comprends à présent comment tu as pu surmonter l'épreuve de la déesse et mettre la main sur mon écaille. Je vais donc te guider vers la flamme sacrée comme je te l'ai promis. Suis-moi. Regarde. Hum, hm, hm. Hum. Hum, hum. La flamme sacrée se trouve par ici. Elle est cachée derrière cette cascade depuis si longtemps. Les monstres ont dû s'y installer. Mais si tu es réellement l'élu de la déesse, cela ne devrait pas te poser de problème. Nous nous reverrons. D'ici là, sois prudent. Au revoir ! Je retourne dans ma bassine ! On a vu sous votre toge, madame. Je serai toi, j'attendrai la sortie de la Switch OLED qui sort en octobre. Parce qu'elle est au même prix que la normale et qu'elle est bien mieux. Voilà. Elle a séché un fleuve là, non ? Non, elle a juste enlevé la cascade, non ? C'est pas ce qui s'est passé ? Merde. Par contre, non, il n'y a pas la Switch Pro qui va sortir, Mrs. Warchmallow. Il faut vraiment qu'on arrête tous de teaser. Depuis trois ans, j'entends les gens teaser la sortie d'une Switch Pro. Il n'y a rien qui a été annoncé, rien d'officiel. La Switch Pro va pas sortir peut-être un jour, mais en tout cas, il n'y a rien d'annoncé. Ah oui, j'avoue qu'avant la cascade, il devait y avoir un point d'eau. T'as bien raison, Raghilem. Donc, il faut arrêter d'attendre... Il faut arrêter d'attendre la Switch Pro. Donc il y aura la Switch OLED. Attendez, j'ai pas compris là. Comment je fais pour passer, madame ? Vas-y, dis-moi. J'ai encore pas lu un truc, c'est ça ? Une Switch OLED Animal Crossing. Je sais pas. Tu fais comme t'as toujours fait. Tu montes, il y a zéro difficulté. Ah bon ? Je ne monte pas là. Ah putain, oui ! Comme on faisait tout à l'heure. Oui, oui, c'est vrai. Merde. Vu que cette année, je suis en service civique, je vais m'acheter la Switch, je pense, mais en même temps, j'hésite parce que ça veut dire presque un mois de salaire. Ah ouais ? T'es payé si peu en service civique ? Putain, la vache. Ah oui, c'est vrai que t'es pas payé grand-chose. C'est pas payé pour ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada Il est magnifique, ce temple. Il est très joli. Ça a l'air d'être un temple que vous appréciez particulièrement. Alors, attendez. Waouh, il est trop beau. C'est un des meilleurs, je pense. Trop beau temple. Ok. Horrible. Ah, on a un horrible. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, Ponce pour le raid. Vous n'êtes pas dépaysés, on fait aussi du Zelda Skyward Sword. Donc, on vient juste de rentrer dans ce magnifique temple-là. Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. Merci infiniment. Alors, non, demain, pas de Animal Crossing. En fait, demain, pas de live même. Parce que je vais à Disney avec ma meilleure pote. Voilà, désolée. C'est dans le cadre d'une OP, donc, qui n'a rien à voir avec Twitch. Et du coup, voilà, je vais... Et en fait, il m'a invité à Disney. Et du coup, ils m'ont dit, ouais, tu peux emmener un plus sain et tout. Donc, j'y vais avec ma meilleure copine. Donc, voilà, trop bien. Trop, trop bien. Donc, demain, je vais à Disney. Merci, Xav. Pour le troisième mois, merci beaucoup. Mais non, Ulti, influenceuse Disney, ça régale une vraie princesse. Ça va, Ulti ? Comment ça va ? Une OP hors Twitch ? Ouais, c'est une OP Instagram. Mais après, ils savent très bien ce que je fais comme métier. Ils m'ont invitée en tant que streameuse. Mais c'est une OP... En fait, ce que je dois faire, c'est sur Insta. Je dois faire des stories, quoi. Je dois rien faire en live, en fait. Merci, Gaipora, pour le neuvième mois. Merci beaucoup. Merci infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment sur le live de Pompon. Ah. Ah, d'accord. En fait, c'est ça. C'est avec l'hôtel, le nouvel hôtel Marvel, là. C'est exactement ça. C'est que celle-là qui est retournée. Est-ce que tu aimes Star Wars ? Ouais, ouais, grave. Oui, j'aime bien Star Wars. Salut, toi. Ah, merde. Je me rappelle même plus. Il en est rendu où, du coup, Pompon ? Dans Zelda's Cahorsword. Cascade, merci pour ce 16e mois d'abonnement. Niveau 3. Merci beaucoup. Merci, merci. Il est bien plus loin. Il a deux temples de plus que toi. Ah, d'accord, ok. La troisième flamme. Très bien. Oui, oui, il fait des plus grosses sessions. Frappe les quatre pierres dans le bon ordre. La voie s'ouvrira à celui qui suivra les règles du jeu. Je ne peux pas y aller là. Ah, putain, oui, d'accord. Non, ah, attendez, je recalibre. Je vais dans le mauvais ordre parce que du coup, je me suis trompée. Je recalibre. Je recalibre. Non, non, ah, c'est parce que je recalibre à chaque fois, c'est trop chiant. Mais je le rate. Coucou, Princesse Sultia. Est-il possible de passer des moments approximatifs avec Pompon ? Genre, je ne pense pas, tu as des news de Lorenza par hasard. Quoi ? Je n'ai pas du tout compris ton message. Ok, ce n'est pas ça. Ok, ce n'est pas ça. Frappe les quatre pierres dans le bon ordre. La voie s'ouvrira à celui qui suivra les règles de ce lieu. Donc, ce n'est pas ça. Ça me fait un peu penser au vieux téléphone. Je vais essayer de faire en opposé pour voir. Non, ah, la dégoûte. Alors. Mince. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Non ! Je suis deg du calibrage. C'est dans ces moments-là où j'aimerais bien avoir une manette pro, quoi. J'ai passé 30, 45 minutes là-dessus ? Non. 30 minutes ? C'est énorme. Pas ça non plus. Donc, ce n'est pas le sens inverse non plus. Il y a trois pierres. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne en fonction de où je tape. tape les quatre pierres dans le bon ordre. La voie s'ouvrira à celui qui suivra les règles de ce lieu. Ah non, pas d'aide, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oh putain, il me sou... Je recalibre. Vous l'avez fait aujourd'hui, ce temple, du coup ? Non, pas aujourd'hui. D'accord. D'accord. Les règles de ce lieu Est-ce qu'elle est en retard ou on avance par rapport à Pompon ? Je suis avant lui, mais je ne suis pas en retard, j'ai juste moins d'heures Merci Elodie ! Merci beaucoup Elodie pour les 1 an Merci infiniment, merci beaucoup Yay, c'est la fête Elodie, merci Bon là ça sera avec un grappin Ça fait combien au coupe bambou ? Pas beaucoup, je ne l'ai fait qu'une seule fois le coupe bambou Les symboles gravés sur la grande statue de pierre dictent les règles de ce lieu En premier vient le dos, puis le séant, le dos de la main droite et enfin le dos de la main gauche Les symboles gravés sur la grande statue de pierre C'est ça la grande statue de pierre ? Je vais noter Parce qu'ils ont dit qu'il fallait écouter les règles du lieu Donc j'imagine que c'est ça les règles du lieu En premier vient le dos, puis le séant, le dos de la main droite Et le dos de la main gauche Hop Ok, on va essayer avec ça Le dos de la main droite Là c'est la main Ok Ça fait peur Alors je veux juste remonter Elle est où son autre main ? Elle est là-bas Allez, juste un petit instant Ah oui, ne m'aidez pas s'il vous plaît Parce que le backseat, ça me... Enfin, le backseat s'est banni sur la chaîne Voilà Merci, merci d'avance Ah putain, là il y a des fleurs Comme ce qu'on a là Donc attendez S'il y a bas Hop Salut Horcrux, oui à merveille, merci Là il va me piéger Ok Salut Xertox J'ai acheté le jeu de Day One Et je ne l'ai toujours pas lancé Ah bon ? Pourquoi ? Je ne sais même pas Ça c'est sa main droite Ça ? Main droite Main gauche Son dos Et son cul Je ne sais pas Je me dis que ça sera pour plus tard Je ne vois pas son boule Ah Si Le séant Donc je ne sais pas si c'est là en fait Ça a l'air d'être Eau Le séant Non ça c'est son dos Donc son dos ça serait eau Attendez Ça c'est Son postérieur Ça serait bas Ça reste assez logique jusque là Et du coup je pense que Bah c'est gauche et droite quoi Il va y avoir un truc en dessous Ouais c'est ça Donc sa main Sa main gauche C'est droite Je vais remonter Voilà Sa main gauche C'est droite Et sa main droite C'est gauche Donc Je ne sais pas si ça va marcher Et ma carréna Oh Soul Nénuphar de chiottes J'avais pas du tout capté ce truc Avec la statue J'avais fait Avec les règles sur la pierre En interprétant vaguement Ah c'est ça J'ai fait au pif Je viens de dire quoi là Pour la sandbox Incroyable énigme en vrai Lorsque j'ai fait le jeu sur Wii Je l'ai fait au hasard Tu m'apprends la réponse Et ben voilà C'est Je sais pas C'est Je sais pas On a eu de la chance On a trouvé Il n'y a pas d'araignée Mais ça se refait tout seul La toile Leave Britney alone Ok Attendez parce que c'est pas dit Que ça soit ça non plus Alors Un Haut Bas Dos Main droite Gauche Tant de générations Qui ont passé ce passage au pif Ultia vient d'apporter La vraie façon de le faire On a trouvé Merci pour les GG Tourne toi Bien sûr Sinon ça serait trop facile Tant je l'ai pas Ma direction assistée Ok De une Voilà J'ai boosté le scarabée Au village Dans Célésbourg Au marché Il y a un mec Qui te permet D'améliorer des trucs Et du coup Voilà Je l'ai Je l'ai Je l'ai Je l'ai amélioré Là-bas Deux fois Je l'ai amélioré Ok Ok On va aller de l'autre côté Pour voir Bah ouais C'était bien utile De monter là Same Ça doit être sous l'eau Ah ok J'ai compris Pour retourner Les nus phares Pour accéder à des trucs Salut Arthès Je pense Ouais il faut retourner Les deux là Très bien Merci Zao Bah c'était trop bien Ces vacances Je me suis bien reposée Merci pour le 32ème mois Merci beaucoup Hop C'est à combien d'heures de jeu ? Euh Feil Je suis à combien d'heures de jeu ? Euh Je crois que c'est ça Ah non Elle l'a dit Destination 22h30 Voilà Ok Attention Non Ah je suis deg Voilà Bim Bon là c'est juste pour un rubis Et en face je pense que c'est le vrai chemin Salut Claire de Lune Là Bye Camille Troponet Merci beaucoup d'être restée Ouais tout va bien Claire de Lune Tranquille oubilou En train de faire Zelda Skyward Sword Comment il s'appelle ce temple ? C'est le temple de quoi ? Hop Le chest Bye Ultio Merci d'être restée Une petite clé Elle vous permettra d'ouvrir une porte verrouillée Le temple avec des serrures chelous Vous ne pouvez l'utiliser que dans cette zone Ok Grande caverne antique Caverne engloutie On ne sait pas trop Je repars en arrière Oh non En arrière j'ai quoi ? Là c'est avec le grappin je pense Grande caverne antique Merci C'est là la clé Ouais voilà elle est là Hop Le temple du séon de la statue Le fameux temple du cul de la statue C'est joli La clé J'y pépé Regardez Je me suis bavée dessus Oh non J'y pépé Hop C'est avec ça C'est ça ? Ah même pas On va finir par sauver Un bavoie Ouah le sale fosse doré Il rigole zéro lui Merde J'ai pris le coup aussi Merde Ouah Faut que je fasse attention Ok Non Je voulais le faire Je voulais faire la garde Dans le pari Aïe 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 J'ai une fée J'ai une fée Donc tout n'est pas perdu Bim Merci beaucoup T'as bugué ? Oh Merci Mathieu Pour le troisième mois Merci beaucoup Ah je l'ai pas eu Merde Attendez Hop je me gratte Voilà J'ai pas eu la garde Merde J'ai pas le réflexe J'ai pas le réflexe J'ai pas le réflexe de le faire assez Non J'ai une fée J'ai une fée J'ai une fée Ah j'allais dire aussi J'allais péter les plombs J'allais dire Excusez moi J'ai une fée en fait C'est pas ça que je cherche C'est ça Oh merde Je me suis touchée Là c'est que au milieu Que je peux toucher Oui maître Stalfos Alors fun fact Pour ceux qui étaient pas là la dernière fois Les Stalfos Ce sont des humains Qui se sont perdus Dans la forêt Kokiri Et qui du coup Sont devenus des Stalfos Voilà Et du coup Les Kokiri Qui se perdent Dans la forêt Kokiri Ou les enfants Je sais plus On avait eu ce débat la dernière fois Mais je m'en rappelle plus très bien Bah eux C'est des Eux ça devienne des Des Skull Kids Pour ceux qui ont joué à Majora's Mask Entre autres Voilà Là on a le cas D'un humain à quatre bras Exactement Même à cette époque La forêt existait déjà Bah visiblement oui Du coup Parce que c'est vraiment Ce qui a marqué Dans les livres officiels Que les humains Qui se perdent Dans la forêt Kokiri Ça devient des Stalfos Donc oui oui Je pense C'est des Bah c'est un C'est un humain Qui s'est perdu Dans la forêt de Firon Ah merde Voilà Ah j'ai zéro temps de réaction Enfin justement J'ai un grand temps de réaction J'arrête pas de cliquer sur Plein de boutons en même temps Ah je l'ai jamais celui-là Vas-y viens Ah je l'ai jamais celui-là Ça dégoûte J'aimerais tellement l'avoir Et non je l'ai pas Ouais il a perdu son casque Ah bah ça y est Il lui manquait qu'un seul coup Yeah On a réussi C'est vrai que son design Est très cool Il était très intéressant à battre Bon après avec la bombe C'est un peu plus simple Mais il est super cool Merci pour les GG Il est très cool J'ai quand même pris pas mal de dégâts Et j'ai pas réussi à faire plein de paris Mais je sais pas J'étais toujours trop lente quoi C'est un mini boss ça C'est le mini boss du donjon De toute façon les donjons C'est souvent la même chose T'arrives jusqu'à un stade dans le temple T'as le mini boss Le mini boss te donne l'objet du donjon Donc là c'est le fouet Et c'est avec ça Que je vais battre le boss du donjon Avec le fouet C'est souvent ça Après Bah là Skyward Sword nous a prouvé le contraire Parce que Dans les précédents temples On a pas battu Avec l'objet du donjon C'était le temple de la forêt Où on a pas battu avec le scarabée Le boss final Voilà Mais en général c'est ça quoi À 98% du temps Il faut battre le boss Avec l'objet du donjon Donc là c'était Ghiraïm Ouais C'est ça Donc là Et puis voilà En fait dans un Zelda C'est tout le temps la même chose Euh C'est trop stylé par contre le fouet Bien plus original qu'un grappin Je disais C'est tout le temps la même chose Pour que le jeu Te fasse bien comprendre Enfin Que t'as compris le jeu Pour que le jeu s'assure Que t'as bien compris Le principe Qui te fait sortir de la première salle Avec l'objet du donjon Toujours 100% des cas quasiment Dans un Zelda Une fois que t'as l'objet du donjon Tu dois sortir de cette pièce Grâce à l'objet du donjon Les devs s'assurent Que t'as bien compris En fait le but Il est trop stylé le fouet par contre Il est très très cool Alors non Moi j'avais pas du tout fait le jeu sur Wii Absolument pas C'est la première fois que je fais le jeu Je trouvais technique pour un mini boss Après j'ai raté plein de sessions Sur Skyward Sword En vrai ça va C'est vrai qu'il était pas simple Mais il est quand même super intéressant Je trouve d'ailleurs Cherche la clé qui sommeille au fond de la terre Ah oui oui Ok Je viens de comprendre La clé qui sommeille au fond de la terre Faut que je redescends de tout Je pense pas Ah y'a rien là Skyward Sword est souvent considéré comme décevant Je crois selon la critique de l'époque Content que les gens puissent se faire un second avis Avec cette version HD Bah en fait c'est vrai que le gameplay Quand même Le motion Le gameplay en motion gaming Est vraiment fastidieux Qu'on se le dise Enfin moi je trouve que c'est l'enfer quoi Enfin surtout au début C'est compliqué à prendre en main quoi Au début je trouve Y'a vraiment un temps d'adaptation De plusieurs heures Enfin je trouve Donc ouais moi j'ai beaucoup de mal Avec le motion gaming J'avoue je trouve que c'est assez pénible Parfois de diriger Link Faut tout le temps que je recalibre Vous avez vu tout à l'heure Avec la porte là Même si j'avais pas l'énigme Dans ma tête je voyais très bien L'objet que je voulais Et pourtant Hop Enfin je voyais très bien la pierre Que je voulais taper avec précision Pourtant je tapais pas Parce que c'est jamais très précis Il faut tout le temps recalibrer Et tout c'est quand même un enfer Même dans Bref of the Wall C'est pénible les passages Avec le gyro Ça m'a moins marqué en tout cas Que dans celui-ci Mais là par exemple Le premier combat contre Giraïm C'est infernal en fait Moi ça m'a pourri mon boss Et pas pour les bonnes raisons Parce que moi j'adore Quand un boss il est dur Le stalfos il était un peu compliqué C'est appréciable C'est agréable Merci Morgane pour le 11ème mois Merci beaucoup C'est vraiment appréciable D'avoir un niveau corsé Dans un jeu vidéo Sans pour autant que ça soit indigeste Mais vous voyez Le gyroïm J'ai pas aimé le battre J'ai trouvé ça nul J'ai trouvé ça compliqué Pour rien Donc moi je pense Qu'il est quand même Critiqué A raison Après ce qui est sympa C'est que c'est la genèse Des The Legion of Zelda Tu comprends plein de choses Si t'es vraiment Si t'es vraiment un gros gros fan De la licence Merci Ventre Nocturne pour le Prime Merci beaucoup pour ce deuxième mois C'est vraiment un gros fan de la licence Tu seras content de comprendre Le pourquoi du comment Il y a plusieurs Zelda Pourquoi il y a plusieurs Link Pourquoi depuis le début L'histoire se répète Avec la princesse qui se fait capturer Le méchant qui essaye d'aller en tirer Le méchant qui essaye d'aller en tirer Etc Tu comprends tout ça avec l'histoire Donc ça c'est super chouette Après les textures floues Gears Moi je pense que c'est dû Les devs ont voulu vraiment donner Une DA un peu aquarelle Donc ça m'étonne pas trop Tu vois Alors le motion Tu peux l'enlever Si tu utilises la manette Mais tu dis adieu à ton deuxième stick Qui te permet de tourner la caméra comme ça Et moi personnellement Je préfère utiliser le motion Et pouvoir tourner ma caméra Plutôt que d'utiliser la manette Voilà Mais ouais Guiraïm Moi j'ai pas du tout aimé ce boss Vraiment Vous avez obtenu la carte du donjon Yeah Même avec la manette pro Ouais Avec la manette pro Tu peux pas bouger la caméra Tu peux pas bouger la caméra comme ça en fait Il faut que tu maintiennes elle Pour le faire Et du coup je trouve que c'est chiant Après c'est que mon avis Là-bas C'est que mon avis La carte du donjon Au plus profond Au plus profond Au plus profond de la terre Ouvrez la clé Ça c'est pas très ratus Merci beaucoup Draco Mollos Pour le huitième mois d'abonnement Toujours un plaisir de te suivre Vive les ratus Merci beaucoup Draco Mollos C'est super plaisir de te suivre C'est super plaisir de te suivre Merci Ok Ok Hop Hop Voilà Est-ce que j'ai un truc à faire avec ça Ok Bye bye Yangson Merci beaucoup pour ton petit message C'est gentil Je sais pas à quoi ça sert Monsieur Mangoustine De avoir pris ça Salut Luciole Faut que je remonte Il faut le péter contre le mur Et ça donne des rubis Ouais c'est peut-être ça C'est peut-être ça Galan Peut-être ça D'ailleurs je vais mettre la cam là Ce sera moins chiant Voilà Ouais il y a un énorme rubis dans la main Mais il serre la main Quand je vais le prendre Le bâtard Pour l'instant Je peux pas aller le chercher En tout cas J'ai essayé avec le fouet Mais je peux pas l'utiliser dans l'eau Merci beaucoup à nouveau A Anxone Pour la modération Je ferais pareil Si j'avais un rubis C'est vrai Tiens je vois le lien De la vidéo recette Le gâteau yaourt A fait fureur dans ma famille J'en ai fait deux par semaine A la fin des vacances Mais non Trop bien En même temps c'est trop facile Un gâteau yaourt à faire Donc c'est très agréable Non j'ai pas tout essayé Mais ne m'aidez pas S'il vous plaît Pour le rubis dans les mains Merci Spike Pour le quinzième mois Merci beaucoup Non non j'ai pas tout essayé encore Salut canton prune Je vais bien merci J'espère que toi aussi Mais oui Un gâteau yaourt C'est vraiment excellent Et là je vais m'acheter Une yaourtière là Pour faire mes propres yaourts La sebe là Attendez Qu'est-ce que je fais là déjà Qu'est-ce qu'il y a Le faisant maléfique Oh peu cher Attendez j'ai Qu'est-ce que j'ai fait déjà là en fait Pourquoi je remonte J'ai fait quoi ? J'ai activé le levier là-bas non ? Ça a fait quoi déjà ? Merde j'ai un trou de mémoire J'appelle la SPA Arrêtez Il m'a attaqué T'as coupé une cascade Je me rappelle plus La chute d'eau Merde laquelle ? J'ai pas regardé Ça m'arrive tout le temps Attendez je vais faire un pipi Je reviens tout de suite J'ai pas regardé J'ai pas regardé